Bonjour, je suis Alain Hannibalgui, jury au concours infirmier depuis 30 ans. J'ai démarré en 1993, formateur en IFSI en classe profédéutique en module psychologie. Je suis l'auteur du guide IFSI des admissions et je me propose aujourd'hui tout simplement de vous donner les conseils adaptés pour passer le concours infirmier puisque, a priori, vous avez décidé de devenir infirmier. Alors voilà le programme, les épreuves, les matières, les durées, etc. Et je vais vous donner des conseils pratiques puisque ce que vous attendez, je pense, c'est surtout, surtout une information sur ce qui se passe réellement, les tendances, les sujets dans les régions. On va essayer de faire le point. Allons-y. Nous démarrons avec les épreuves. Donc, vous avez deux écrits, deux épreuves écrites de 30 minutes. Une épreuve appelée épreuve de rédaction, ce n'est pas une épreuve de culture générale. La différence entre une épreuve de rédaction et une épreuve de culture générale, une épreuve de rédaction, vous êtes noté uniquement sur votre capacité à respecter la syntaxe, la grammaire, l'orthographe, la ponctuation. Vous perdez 0,25 points par faute. Donc, vous l'avez compris, il y a un côté dans cette épreuve dictée. Vous voyez ce que je veux dire. On vous soustrait des points. Vous êtes noté sur 10 puisqu'il y a deux écrits. Le premier est noté sur 10. Le second, les mathématiques, noté sur 10. Imaginez les dommages avec une notation sur 10 si vous faites quelques fautes d'orthographe avec 0,25 points soustrait par faute. Bien. Vous avez compris que c'est l'orthographe qui fait la différence. Ensuite, pourquoi une épreuve de rédaction, ce n'est pas une épreuve de culture générale ? Parce qu'il n'y a pas un programme. On ne vous demande pas de connaître par cœur des thématiques. Bien évidemment, si vous tombez sur un sujet concernant les retraites, l'IVG ou je ne sais trop quoi, si vous n'avez pas de données, si vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas, c'est un bien grand mot. En fait, c'est une question de bon sens, tout simplement. Et il faut remettre, je dirais, l'église au milieu du village. Vous avez, dans la plupart des IFSI, deux questions à l'intérieur de l'épreuve de rédaction. L'épreuve dure 30 minutes, donc 15 minutes par question. En 15 minutes, vous allez rédiger en rédaction réfléchie, attention, 15, grand maximum, 20 lignes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de faire preuve de culture générale. Il ne s'agit pas d'avoir une intelligence au-delà de la moyenne. Il s'agit de maîtriser le français, de comprendre un texte et d'être en mesure de reformuler le texte. C'est ce que l'on appelle une épreuve de rédaction. Les maths. Attention, il n'y a plus de test psychotechnique puisque ce concours a été réformé en 2019. Avant 2019, vous aviez les fameux tels psychotechniques, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il s'agit uniquement de calculs simplifiés. Donc, on va forcément retrouver les quatre opérateurs, division, soustraction, etc. Dans la plupart des concours que l'on retrouve dans les 13 régions puisque, je vous rappelle au passage, que vous pourrez vous inscrire dans une seule région puisque les dates sont les mêmes au niveau des écoles dans la même région. Donc, si vous vous inscrivez à Marseille, le concours se déroulera le même jour à la même heure, à Saint-Maphaël, à Nice, c'est-à-dire partout dans la région. Donc, vous pouvez passer plusieurs concours si vous inscrivez dans des régions différentes. Si on prend sur l'année 2022, si on prend tous les sujets qui sont tombés et que l'on calcule, qu'on additionne le nombre de questions à l'intérieur de chaque concours, on a une moyenne de 7 à 8 questions. Donc, vous avez 7 questions. Première question, diviser 3 654 par 23, une division. Évidemment, on n'a pas le droit à la calculatrice, vous vous en doutez. Convertir 36 heures en secondes, soit on vous demande de convertir une durée, un poids, grammes, kilos, etc. Donc, des conversions, les règles de 3, les pourcentages, calculs de TVA. Donc, ce que l'on appelle les calculs simplifiés, c'est-à-dire le programme de troisième et quatrième. Donc, si vous êtes en conversion et que vous avez un enfant en troisième, quatrième, vous allez pouvoir travailler avec lui puisque c'est le même programme. Donc, concernant les mathématiques, c'est très accessible et il faut compter à peu près une centaine d'heures de pratique puisque c'est une épreuve de vitesse. Donc, il faut que vous soyez capable de répondre à toutes les questions que je viens de citer d'une manière spontanée, évidemment, avec une grande rapidité puisque c'est, je dis bien, le facteur, le critère principal. Pour les mathématiques, que dire de plus si ce n'est de pratiquer ? Concernant la rédaction, les sujets sont également de niveau de seconde. Je ne dirais pas de troisième, je dirais de seconde et encore, dans certains cas, c'est discutable. Je veux dire par là que les textes sont relativement courts puisque on peut trouver, par exemple, à Bagnole-sur-Seize, donc dans la ville de Bagnole-sur-Seize, dans le sud de la France, le dernier concours en date que j'ai en mémoire, le texte faisait 12-14 lignes. Donc, un texte de 12-14 lignes, excusez-moi. Moi, je n'appelle pas ça un texte, j'appelle ça un paragraphe. Donc, cela correspond évidemment à la durée de l'épreuve puisque si vous prenez conscience, connaissance du texte, vous le lisez, vous le relisez, ensuite vous le traitez, après vous relisez ce que vous avez écrit pour vérifier s'il n'y a pas de fautes. Et bien que ce n'est pas une époque de 30 minutes parce que si on soustrait l'analyse et la relecture, vous allez répondre grosso modo en 20 minutes à deux questions, soit 10 minutes par question. Donc, vous allez produire en quantité un texte relativement réduit. Il y a deux typologies au niveau des sujets de rédaction puisque nous avons vu les mathématiques, donc je reviens sur la rédaction. Soit vous tombez sur deux questions, c'est dans 90% des cas, vous avez un texte et deux questions. Et dans 10% des cas, le texte et une seule question. Là, en l'occurrence, les questions sont toujours les mêmes. Soit on vous demande de donner les idées principales du texte, soit un nouveau titre au texte, soit les idées principales en les commentant, soit les idées principales en les expliquant, soit les idées principales en les argumentant. Donc, argumenter, résumer, synthétiser, expliquer. Vous avez différents commandements, différentes consignes qu'il faut bien maîtriser. Puisqu'en fait, si on vous demande de commenter, ça signifie compléter le texte, ça n'a rien à voir avec l'expliquer. Donc, c'est une épreuve qui est surtout et avant tout méthodologique. Bien. Attention, je dis bien attention, si vous faites des photos d'orthographe, je vous invite à vous abonner sur le site gouvernemental, donc qui appartient à l'État français. Projet Voltaire. Donc, www.projet-voltaire.fr. Donc, il n'y a aucun rapport avec Projet Voltaire. Je dis bien, c'est un site d'État. Et en première année, à nos élèves, on leur demande de s'inscrire à Projet Voltaire. Ça vous permettra, si vous voulez, de réviser toutes les règles de grammaire, d'orthographe. Ça vous fera grand bien. Donc, 30 minutes de rédaction, 30 minutes de mathématiques, et nous passons à l'épreuve orale, c'est-à-dire l'entretien. Celui-ci dure 20 minutes. Vous serez confronté à deux personnes, et ces deux jurys vous poseront à peu près toujours les mêmes questions, et vous en aurez entre 10 et 15. Lorsque l'on interroge à l'oral, et j'en parle de connaissance de cause puisque, comme je vous l'ai indiqué, j'ai commencé à faire passer les premiers concours infirmiers dans la région Rhône-Alpes en 1993. Donc, c'est très simple, il y a une petite coupure de deux ans. Mais grosso modo, ça fait 30 ans que j'évalue, que je fais passer les concours à des jeunes, des adultes, etc. Puisque, je le répète, dans le cadre du concours infirmier, la formation continue, il n'y a pas de limite d'âge. Et la moyenne officielle, je dis bien la moyenne officielle, c'est 36 ans. Donc, je veux dire que si on prend toutes les personnes souhaitant intégrer le métier d'infirmier, la moyenne d'âge est 36 ans, avec évidemment 90% de taux de féminisation, donc on compte 9 femmes pour un homme. Là, évidemment, il n'y a rien d'étonnant. Ensuite, concernant l'oral, il faut bien comprendre que cette épreuve correspond à deux typologies de personnes. Nous avons l'habitude de faire passer les épreuves soit des aides-soignantes, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà un pied dans le métier, et là, on ne parle pas de reconversion, mais d'évolution, soit à des personnes qui ont travaillé dans le milieu bancaire, commercial, etc. Ça n'a aucune importance. Je vous rappelle que pour passer ce concours, les écrits et l'oral, il y a une condition, évidemment, justifiée de trois années d'expérience en tant que salarié, j'y reviendrai à la fin. Je suppose que vous vous posez tous la question, mais quelles sont les questions auxquelles je serai confronté ? Bien évidemment, vous ne pourrez pas échapper à présenter-vous. Pourquoi voulez-vous devenir infirmier ? Et pourquoi avez-vous décidé de faire une reconversion et de devenir infirmier aujourd'hui ? Pourquoi vous n'avez pas eu cette idée, ce projet, les années précédentes ? Donc, les questions, je répète, sont toujours, toujours les mêmes. Et cette année, j'ai eu le plaisir, en 2023, de préparer, dans le cadre d'une préparation d'un accompagnement sur le site parcourspostbac.fr, plusieurs personnes, et sur tous ces individus, eh bien, il y en a cinq ou six de mémoire qui sont premiers sur liste principale. Donc, ça signifie que cinq personnes ont obtenu la meilleure note dans une région. Les noms sont d'ailleurs publiés sur parcourspostbac.fr. Et donc, il est vrai que c'est, je dirais, significatif, puisque si on regarde le profil de ces personnes, les profils sont très diversifiés. Mais je le répète, ce concours est accessible, sauf qu'il est accessible pour tout le monde. Donc, il faut être le plus rapide, faire le moins de fautes d'orthographe et avoir des automatismes en mathématiques rodés. Bien. Concernant les dates, donc, des concours, en général, on commence toujours avec l'île de la Réunion. L'île de la Réunion qui ouvre le bal. Ensuite, en général, c'est Paris. Donc, attention, l'île de la Réunion, Paris, il faut commencer à prendre contact avec les IFSI fin novembre. Donc, ça, c'est la règle que je vous donne qui est valable depuis des années. Donc, attention, ça peut changer. Mais je vous conseille que vous habitiez en métropole, dans les Dômes, etc. Je vous conseille de vous rapprocher de l'IFSI fin novembre. Pour la province, PACA, Aquitaine, Bretagne, Alsace, en général, vous pouvez retirer sur Internet votre dossier d'inscription à partir de janvier. Le coût de l'inscription varie de 90 à 130 euros. Vous pouvez vous inscrire dans une seule région, mais vous pouvez multiplier les régions. Et donc, attention, il y a un piège à éviter, puisque comme je l'ai dit précédemment, pour passer le concours, il y a une condition. Il faut que vous soyez en mesure de prouver que vous avez travaillé avec des coupures ou sans coupures dans le domaine des soins ou dans le domaine commercial, autre, etc. 36 mois temps complet. Donc, il va falloir fournir le certificat de travail pour chacune de ces expériences. Normalement, c'est votre employeur qui vous donne ce certificat. Mais il faut que le certificat soit très explicite, c'est-à-dire qu'il souligne votre emploi, la durée, le nombre d'heures, puisque vous avez la nécessité de prouver 36 mois de temps complet. Et donc, vous pouvez ne pas être accepté pour passer ce concours s'il vous manque deux semaines. Certains IFSI sont très stricts. Et dans tous les cas de figure, préparez-vous bien à l'avance, au niveau des pièces et des certificats. Certains IFSI acceptent le contrat de travail ou les feuilles de salaire, mais je dis bien, là, il y a, je dirais, un traitement qui diffère d'un IFSI à l'autre. C'est une évidence même. Et il faut vous lancer le plus tôt possible et pas au dernier moment, tout simplement. Au niveau du financement, l'école infirmière coûte son tarif entre 6 000 et 8 000 euros l'année. Donc, vous avez compris, c'est autour de 20 000 euros la formation. Cette formation, dans la plupart des cas, dans le cadre de la formation, évidemment continue, est financée par le conseil régional via, si vous voulez, Pôle emploi. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes en CDD et donc je vous déconseille de prendre des CDD après, je dirais, mars, avril de 2024, puisqu'il va falloir évidemment ne pas enchaîner avec un CDD qui risque de déborder sur votre rentrée. Mais attention, certains IFSI vous accompagnent au niveau de la mise en place de cette formation et certains, pas du tout. Donc là encore, il y a deux cas de figure, mais pour la prise en charge conseil régional, certains demandent que vous soyez inscrits au Pôle emploi depuis six mois et d'autres non. Donc là, je dis bien pour les CDD, c'est le cas de figure le plus simple. À un moment donné, vous ne prenez pas le CDD suivant et vous êtes inscrit au Pôle emploi et vous avez le financement. Je vous rappelle que la formation infirmier est la formation la plus financée. Soit vous êtes en CDI, c'est plus compliqué puisqu'il va falloir soit faire une rupture conventionnelle, mais certaines entreprises n'acceptent pas la rupture conventionnelle. Soit vous avez plus de cinq ans d'ancienneté et vous pouvez faire une démission, c'est dans le cadre d'une loi Macron. Soit vous faites donc transition pro, qui est l'ancien, si vous voulez, fond gécif. Et dans ce cas, c'est un financement en interne. Mais vous passez en commission et votre dossier peut ne pas être accepté. S'il n'est pas accepté, vous pourrez faire, si vous réussissez le concours, un report l'année d'après. Les cas de figure sont vraiment divers, mais il faut bien distinguer le cas du CDD et le cas du CDI. Bien évidemment, un certain nombre de candidats passent par la fameuse rupture conventionnelle, qui est un divorce entre guillemets consenti par les deux parties. C'est plus compliqué pour les personnes issues du public. Là, c'est vraiment du cas par cas, puisqu'il y a plusieurs statuts à l'intérieur du public. Et si vous avez des questions, je vous invite à me contacter sur parcourspostbac.fr. Là, c'est vraiment du cas par cas. Faut-il doubler vos chances avec Parcoursup ? Oui, bien sûr, il faut doubler vos chances, mais à une condition. Puisque pour déposer votre dossier, il faut avoir le bac ou l'équivalent du bac. Donc, je vous rappelle que depuis peu, le diplôme aide-soignant est reconnu en tant que bac. Ce n'est pas rétroactif. Vous pouvez avoir un bac pro, un bac techno, etc. Un niveau 4 vous permet de vous inscrire sur Parcoursup. Sur Parcoursup, lorsque vous êtes adulte en reconversion, vous pouvez alors consulter Parcoursplus, qui est une partie de Parcoursup. Mais que les choses soient claires, 15% des adultes en reconversion, vous qui souhaitez devenir infirmière, 15% rentrent par Parcoursup. Donc, sur Parcoursup, le dossier est anonyme. Il n'y a pas de limite d'âge. Cette année, je compte 90% de personnes ayant intégré une école infirmière suite à cet accompagnement que vous trouvez sur Parcoursup. Et à peu près 10% sont rentrés par Parcoursup. Et là, dans le cas présent, je les ai accompagnés au niveau de la rédaction de leur dossier Parcoursup. Et dans certains cas, l'individu est à la fois pris sur Parcoursup, la candidature est retenue sur Parcoursup et retenue à l'issue du concours. Dans ce cas, il y a une règle qui est la suivante. Vous devez obligatoirement vous désinscrire de Parcoursup, puisque si vous ne vous désinscrivez pas de Parcoursup, vous allez prendre deux places, puisque les deux administrations, c'est-à-dire Parcoursup et le concours, ces deux process, ces deux administrations, sont rigoureusement indépendantes. Bien. Voilà l'objectif, les moyens, les modalités. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur Parcours-Postbac.fr. Vous me retrouverez à l'intérieur de plusieurs modules de préparation. J'aurai le plaisir de vous former. Vous pouvez me joindre par téléphone autant de fois que vous le voulez, jusqu'au mois de juin. Vous aurez accès à 300 heures de cours de vidéos, tous les cours de mathématiques, de rédaction, de culture générale. Votre lettre de motivation sera corrigée et rédigée par mes soins. Et vous avez plusieurs modules, soit le module premium, le module standard, et vous avez même un module éco avec tout le contenu que je viens de vous indiquer pour une somme relativement raisonnable, 99 euros. Là, évidemment, vous avez uniquement accès au contenu pour les corrections individuelles, il vous faudra choisir les modules standard ou premium. Sur premium, vous avez 36 concours blancs corrigés. Je le répète, mais je n'ai pas, je dirais, de méthode magique ou de baguette magique, etc. 90% des candidats chaque année obtiennent le concours. Il n'y a pas de mérite dans la mesure où, je le répète, ce concours est accessible. Mais il est accessible pour tout le monde, d'où la nécessité, évidemment, d'être le plus rapide. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt sur parcourspostbac.fr. Et si vous souhaitez avoir tous les documents concernant ce que j'ai avancé, vous pouvez également vous rendre sur le guide IFSI admission. Il vous suffit de taper sur Google guide IFSI admission. Le guide est gratuit. 99 pages. On ne vous demande ni carte bleue ni adresse mail. C'est un accès direct. Il vous suffit de taper guide IFSI admission. Et là, vous allez retrouver tout ce que je vous ai indiqué par écrit, évidemment, accompagné de vidéos avec un système interactif où vous posez votre question et vous recevez la réponse. Voilà. Donc, rendez-vous sur Parcours Postbac ou guide IFSI admission. A très bientôt.